Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur France Média TV pour notre troisième émission du Vert 2020. J'aurai deux invités ce soir avec moi, donc Shaban Kiper comme la semaine dernière et puis Salih Charlar qui est à ma droite. J'aurai deux invités ce soir avec moi, donc Shaban Kiper comme la semaine dernière et puis Salih Charlar qui est à ma droite. Je suis comptable de métier et je fais partie du parti Égalité et Justice depuis maintenant un an et demi. Et j'étais également candidat dans la troisième circonscription de Strasbourg pour les législatives du mois de juin 2017. Pourquoi vous aviez choisi le PEJ et pas un autre parti ? Le PEJ c'est simplement pour proposer une alternative en politique pour la représentation des minorités, de la diversité en France, pour une représentation plus juste de la population française. Je pense que la représentation de la diversité manque cruellement en politique. C'est pour ça que je me suis lancé avec le PEJ. Le PEJ remplit un peu ce vide qui était fait ? Exactement, c'est un vide. Nous le constatons depuis plusieurs années. Jusqu'à ce jour, c'est un constat, mais il n'y avait pas de choix. Donc le PEJ a proposé un choix à cette diversité. Elle propose également, elle se fait aussi la voie de la jeunesse dans les quartiers qui sont souvent délaissés. Donc c'était surtout à ce niveau-là que le PEJ m'intéressait, c'est d'être la voie des quartiers qui sont délaissés. Est-ce que vous avez rencontré des soucis sur place lors de vos élections ? Des soucis, à part quelques petites histoires, en général ça s'est très bien passé. Donc votre secteur était un secteur plus ou moins assez tolérant ? Tolérant, oui. À part quelques problèmes, comme au niveau de l'affichage, souvent les affiches sont déchirées. Il y avait une très grande guerre à Strasbourg et aux alentours. Au niveau des affichages, on peut recoller des affiches sur d'autres affiches, ça n'avait pas de soucis. Mais il y avait un manque de respect à ce niveau-là. On déchirait les affiches, on taguait dessus. Il y avait certaines choses écrites qui étaient en dehors du cadre du respect. Il y a eu quelques soucis à ce niveau-là, mais sinon tout s'est bien passé. Très bien. Alors, en parlant des élections, ce week-end, on avait les élections allemandes. Donc il y avait législatives en Allemagne. Chaban, vous avez suivi, bien entendu, ces élections. J'ai essayé. Le taux de participation, pour le moment, on va y revenir dessus. Donc le parti au pouvoir, la coalition, on va dire, au pouvoir, a eu une baisse au niveau de la popularité. SPD qui a eu une baisse également. Et puis, on remarque une augmentation de l'AFT, qui est les extrêmes nationalistes allemandes. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce schéma par rapport à la France ? Donc tout d'abord, bonsoir, merhaba à tous les téléspectateurs de France Média Télévision. Comme Mourad l'a dit, également Salih l'a dit, nous essayons justement d'incarner un média alternatif. Nous essayons de le faire tous les lundi soir à 8 heures. Essayer d'exister dans le débat politique, dans le débat sociologique, dans tous les débats qui puissent exister, c'est-à-dire d'apporter une alternative. Et donc je vais essayer d'avoir une petite analyse sur les élections qui ont eu lieu ce week-end, sur les élections législatives qui ont eu lieu en Allemagne. Donc vous savez que l'initiative en Allemagne, c'est tous les 4 ans. Donc c'est des mandats de 4 ans qu'ils ont eu. Et la dernière élection, donc en Allemagne, était en 2013. 13, en septembre 2013. Donc là, nous arrivons en septembre 2017, et les élections donc hier, dimanche. Et le résultat, c'est qu'il y a eu une baisse pour la chancellière, donc la sortante, qui est Mme Merkel. Donc elle a eu 32% de personnes qui ont voté pour elle, qui représentent à peu près, on va dire 218, si je ne trompe pas, ou 220 sièges au Bundestag allemand. 299, 218, moi j'ai 218, 218, et 220, 218. Et il y a eu également le SPD, donc les sociodémocrates allemands, représentés par Martin Schulz, qui était par ailleurs l'ancien président du Parlement européen. Et il y avait une coalition entre la droite et la gauche, donc entre le CDU et le SPD. Et on constate qu'il y a eu un net recul de ces deux parties. Alors on peut avoir plusieurs variants dans l'analyse. Premièrement, il y a eu un recul parce que l'extrême droite allemande, l'AFD, a percé et est rentré à l'Assemblée nationale. Et c'est une première depuis, je dirais, l'Allemagne nazie, donc depuis 1903, c'est une première. Donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est une première qu'un parti ayant des fondamentaux racistes, xénophobes et néo-nazis rentre au Parlement allemand. Avec, je le rappelle, quand même un pourcentage qui est très intéressant parce qu'ils ont quand même eu... Ils ont quand même eu... AFC, ils étaient en dessous de 10%. Attendez, j'ai les chiffres ici. Ils étaient à 4,7% en 2013 et là ils sont à peu près à plus de 13%, il me semble. J'ai les chiffres, j'ai préparé mes notes. Donc le taux de participation aux législatives en Allemagne ? L'AFD a eu 13%, avec 87 sièges. Et aujourd'hui, la troisième force politique du pays. Et, excusez-moi, et donc comme vous pouvez le constater dans son discours qu'elle a fait dimanche soir, Elle a axé quand même son discours, elle a donné une certaine tonalité en faisant état de la présence de l'extrême droite. Et vous savez, à un moment donné, quand vous avez... Nous, on a connu ça en France en 2002, on a connu ça en France en 2007, on a connu ça en 2012 et 2017. Et l'extrême droite, depuis 2002, est présente relativement sur le paysage français. Et à un moment donné, qu'on soit à droite ou à gauche, et comme on a des élections à deux tours, les partis existants essaient de flirter systématiquement avec l'extrême droite. Et aujourd'hui, on aura cette réalité en Allemagne, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je pense que Merkel a eu le courage politique parmi beaucoup de pays européens, notamment par rapport à François Hollande, qui avait annoncé qu'il ne devait accueillir que 30 000 réfugiés syriens, alors que Merkel en a accueilli plus d'un million, 900 000 ou un million. D'accord ? Je veux dire, c'est courageux. Donc à un moment donné, il y a eu un tapage médiatique très fort de l'extrême droite en disant « Voilà, il y a 3 millions de personnes qui sont originaires de Turquie, il y a plus de 1 million de Syriens qui vivent en Allemagne. » Donc où va l'Allemagne ? Et je veux dire, ce discours sur la peur, sur le rejet de l'autre a fonctionné et a marché. Et donc l'extrême droite a eu 13% avec 87 sièges au Parlement. Alors ce qui est dit, il parle d'un gouvernement de la Jamaïque, c'est-à-dire que les couleurs de la SDU, c'est le noir, les libéraux, donc le FDP, c'est jaune, et les verts, gruneux, c'est vert. Donc on parle, c'est le drapeau de la Jamaïque, on parle d'un gouvernement de la Jamaïque. Sauf qu'il y a une surprise intéressante nous concernant, qui est très importante, on est passé de 11 ou 12 députés originaires de Turquie à 14, dont 3 membres du PKK, je tiens à le souligner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et où va l'Allemagne ? Moi ça m'interpelle énormément, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on élit des députés de la nation, une appartenance avec des associations terroristes, et je le souligne, en noir, en rouge, en ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on est sur le même tableau qu'en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut faire de la politique, dans les pays occidentaux, où il faut qu'on soit sur un déni d'origine, où il faut qu'on soit sur un déni confessionnel, où il faut qu'on soit sur un déni d'une communauté qui se règle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on tape sur la communauté dans laquelle nous sommes issus, et qu'on la dénigre, dès qu'on la rejette, à un moment donné, on est accepté par le pays d'accueil, et on a des places sur la scène politique. Je trouve ça scandaleux et honteux. Donc je trouve que l'élection en Allemagne est révélateur de ce phénomène-là, qui existe aujourd'hui en France, qui existe en Allemagne, qui existe en Hollande ou en Belgique. Et moi je suis inquiet par rapport à cette diplomatie allemande, par rapport aux affaires étrangères de l'Allemagne, et surtout de sa relation qu'elle va avoir avec la Turquie, avec 14 personnes, dont 3 qui ont une très grande proximité, et qui sont membres, c'est même pas la proximité, c'est-à-dire membres du PKK, comment, je veux dire, leur discours, comment il va être à l'écart de la Turquie, et également je salue aussi cette initiative très importante, par rapport à un lender d'Allemagne, où un parti de la diversité, qui correspond un peu à l'équivalent du pelge en Allemagne, qu'on appelle ADD, a eu 40 000 voix ou 44 000 voix. Je pense que c'est une percée importante, et c'est une élection qui donne espoir. C'est une élection qui donne espoir. Je pense que c'est un bon début. Il faut le préciser, c'est sur 190 000, 44 000 sur 190 000, c'est un très bon ratio. Super. Oui, oui, c'est-à-dire que sur 200 000 électeurs d'origine turque, ils ont eu 44 000, mais sur la lender, je veux dire, l'électorat est beaucoup plus important, à mon avis. Donc, je veux dire, le ratio est quand même important par rapport à la communauté turque, mais d'une manière générale, 44 000 voix pour un parti qui n'existe que depuis un an, un an et demi, deux ans, je trouve que c'est une très belle réussite, et qu'il faut saluer. Exactement. Salih, tu as des choses à rajouter concernant les élections de l'Allemagne ? Il y a une grande différence, il y a une nette différence au niveau de la participation en Allemagne et en France. En France, on était un peu en dessous de 45%. Pour la législative ? Oui, oui, bien sûr. Et pour le présidentiel, on était au même à l'heure. Là, on parle de législative. Comme j'ai participé au législatif du mois de juin, donc je peux me permettre d'en parler. Dans les années 70, on était à un taux d'abstention de l'ordre de 15 à 20% en France. Donc, même en 1978, on avait un taux d'abstention de seulement 15,1%. Aujourd'hui, au deuxième tour de législative, on était à, si je ne me trompe pas, on était à 57,36%. Non, pardon. 57,36% d'abstention. D'abstention, oui. D'abstention, c'est pas de participation, d'abstention. Un peu moins de 40, 45% de participation. 43%, je trouve que c'est ridicule. Et hier, en Allemagne, on avait 76,2%. Voilà. Donc, on peut dire que la démocratie allemande, sur le plan du taux de participation, fonctionne, avec 76%. Bien sûr, on n'est pas au même taux de participation à la Turquie, parce qu'on était au-dessus de 80%, 85%. Mais la démocratie allemande fonctionne. Le souci, c'est le discours nationaliste, nauséabond. Et c'est surtout ce parti d'extrême droite qui existe aujourd'hui dans le paysage politique allemand. Ce problème, on retrouve à peu près partout. On voit la percée de l'extrême droite en France. On a vu la percée de l'extrême droite en Hollande, également, qui est rentrée, qui fait partie de la coalition, peut-être. Donc, on le retrouve partout. Mais pour moi, j'ai fait une petite étude sur le terrain pour comprendre un peu pourquoi ce rejet, pourquoi cette abstention. Je peux vous dister quatre choses qui sont ressorties. Donc, tout d'abord, il y a une non-représentation politique. Comme je le disais, le PEJ est là parce que les partis politiques ordinaires ne représentent pas toute la population. Donc, c'est un premier constat. La deuxième chose, c'est l'alternance pour la population française semble inutile. Ils pensent qu'un tel parti X ou un tel parti Y va venir au pouvoir, ça ne va rien changer. Donc, ça joue beaucoup sur la participation. Troisième constat, c'est une méfiance vis-à-vis des politiciens. Avec toutes les histoires qu'on voit dans les médias, avec le Penelope Gate, avec les affaires Sarkozy-Bétoncourt, on voit beaucoup de scandales. Donc, la population française en est un peu marre de voir cette frange politique scandaleuse. La quatrième chose, c'est que les politiciens sont totalement déconnectés de la réalité. Quand on voit les problèmes de la population française, et lorsqu'on remarque, quand on voit les propositions des politiciens, on voit que c'est totalement déconnecté. Pourtant, M. Macron dit qu'il a été bien nommé par la population française à faire ces changements qu'il fait actuellement. Il le dit. Il le dit, mais quand on voit le pourcentage de la population qu'il a élu, c'est rien du tout. Exactement. Il a eu 23% de mes tours, avec le taux d'abstention, et quand on voit le vote blanc, ça représente... Dans les 27%, on avait calculé, je pense... Ça représente un quart de 15%. Exactement. Quand on enlève les gens, enfin, quand on regarde le taux de participation et puis le pourcentage que M. Macron a eu, ça représente... Il ne représente pas la population française, donc il ne représente pas du tout l'ensemble de la population française. Et en plus, on l'a vu avec ces réformes, il a été élu en mai, en quelques mois, on voit que ça déchante déjà. Avec les élections au Sénat, on voit qu'il s'est pris une raclée déjà. Ben voilà, on allait justement venir sur ce sujet. On a eu en même temps la moitié des sénateurs français qui ont changé. Alors, on ne voit pas de changement au Front National. On attendait l'effacement pratiquement total des partis classiques, alors qu'on ne l'a pas vécu. Est-ce que c'est lié aux lois qui sont en train de se discuter, de se mettre en place ? Moi, je dirais que ce qu'il ne faut pas oublier sur les élections sénatoriales, c'est-à-dire que les élections, on n'est pas sur un scrutin direct, mais indirect. C'est-à-dire que ce sont les grands électeurs qui élisent des scrutins de liste, et c'est par ce biais-là que les personnes sont élues. Moi, je dirais que la droite conforte sa majorité au Sénat et qu'il y a une épine pour Macron au Sénat, le fait qu'aujourd'hui, Gérard Larcher a de nouveau pu être, ou va être à nouveau, conforté, élu en tant que président de cette haute assemblée du Sénat. Par contre, je pense que Macron et le mouvement Marche est dans une percée politique. Qu'on le veuille ou non, il incarne un nouveau dynamisme, une nouveauté, une nouvelle manière de faire. Et aujourd'hui, je pense que même si l'ordonnance sur la loi du travail a été critiquée, on le voit par les manifestations. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues. Ça, il faut le souligner, quand même. Il y avait une contestation, mais ce n'était pas une contestation. Pas autant que la loi El Cambry, c'est sûr. Voilà, ce n'était pas autant que la loi El Cambry, et ce n'était pas autant que les réformes de retraite sous Sarkozy. Je veux dire qu'on est quand même sur un... Il y a eu des manifestations, mais ce n'est pas la même ampleur. C'est poussé quasiment par les insoumis. Il n'y a pas d'autres partis qui... Voilà. Exactement, exactement. Donc je pense qu'il existe, et je pense qu'il est parti pour deux mandats. Je pense qu'Emmanuel Macron est parti pour deux mandats, parce que, comme je l'ai dit, il incarne un dynamisme et une nouveauté sur le champ politique. On l'a vu à travers ses électeurs. Le fait qu'un grand nombre de ses électeurs sont élus pour la première fois, et c'est leur premier mandat. Je pense que c'est un élément important. C'est-à-dire que ce ne sont pas des apparatiques, des appareils politiques à droite ou à gauche. Ce sont des gens qui ont une compétence dans leur vie professionnelle et qui font souvent un premier mandat. Et souvent, quand on fait un premier mandat et qu'on n'est pas attaché au poste, et qu'on n'est pas un vieux routier de la politique qu'on n'existe pas depuis 20 ans, et qu'on fait toutes les magouilles nécessaires à l'intérieur des partis politiques pour de nouveau avoir le mandat suivant, je pense que c'est honorable. Je pense qu'il essaie de faire quelque chose de nouveau. Surtout, ce qui est intéressant pour moi, et je pense que c'est un bon son de cloche, c'est le fait qu'il a rassemblé les deux assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles cet été, et qu'il a dit qu'il allait baisser de 30% le nombre de députés à l'Assemblée nationale, et qu'il allait baisser aussi d'un tiers, pas tout à fait un tiers, mais un quart, le nombre de sénateurs au Sénat. Je pense que toutes ces réformes-là sont importantes, et je veux dire qu'il va dans le sens des Français et des Françaises, et qu'il est dans une perceptibilité, je veux dire, d'une certaine sensibilité politique, qui va dans ce sens-là. Je pense qu'il n'est plutôt attendu au tournant. Les deux mondains, moi, je ne pense pas qu'il faut lui accorder d'office, je pense que... Là, il y a eu un freinage, net. Oui, déjà, net. Le taux de confiance, c'était... Peut-être pas d'après Charbonne ? Le taux de confiance, c'était dans les ordres de, je ne sais plus les taux, mais il y a eu une baisse de 10 points en seulement deux mois. Je veux dire que quelqu'un qui arrive au gouvernement, je veux dire... Est-ce que les Français précipitent sur les attentes ? Parce qu'en fait, M. Macron avait promis des choses, et là, il tarde à les faire. Là, il commence par l'inverse, on va dire, des choses. Moi, je pense que sur la scène internationale, il a fait un parcours sans faute, je l'avais dit aussi la semaine dernière. Il a accueilli Poutine, il a accueilli le président des États-Unis d'Amérique, Trump, lors du 14 juillet. Il était présent au sommet de l'OTAN à Bruxelles, il est allé au G20. Je pense qu'il a fait un parcours sans faute sur le plan international, je pense que c'est important. Il s'intéresse sur la question de la Syrie, il a pris une position sur... On en parlera aussi sur le référendum en Irak qui a eu lieu en ce moment, ou qui a terminé, qui a eu lieu aujourd'hui. Qui a terminé, oui. Voilà, donc je pense qu'il faut attendre avant de se positionner. Sur le plan international, je suis d'accord. Sur le plan national, je pense qu'il commence avec des erreurs. Par exemple, annoncer qu'il baissera les appels de 5 euros, c'est ridicule, 5 euros, ça ne fait rien gagner. Mais je pense qu'il en prend un coup sur sa popularité. En fait, le calcul est fait sur plusieurs millions de foyers, donc ça va budgétiser quelque chose. C'est vrai, mais... 30, 60 millions, c'est ridicule pour le budget de l'État. Parce que d'après les promesses qu'il a faites lors des élections, il faut qu'il trouve des budgets maintenant. Et il tape sur les allocs actuellement de 5%. Et il me semble que les HLM n'ont pas suivi sa demande. Pour l'instant, il a demandé une baisse des loyers pour pouvoir baisser les appels. Ils n'ont pas ça, 50 ou 60 euros. Mais ils sont en train de négocier. Pour l'instant, c'est un refus de la part des HLM. Ils veulent même sortir de cet accord pour ne pas baisser les loyers, apparemment. Il a annoncé aujourd'hui le point du quinquennat qui vaut à peu près 50 milliards d'euros. Mais la question qui s'oppose, c'est les fonds. Comment il va trouver cet argent pour financer ? La plupart de son plan de quinquennat, il est financé par des crédits. Encore une fois, des crédits. Donc il n'y a pas vraiment de solution de fonds au problème économique de la France. Est-ce que la France commence à s'endetter de plus en plus ? Bien sûr. Le taux d'endettement en France est exceptionnel. C'est l'un des pionniers au monde à ce niveau-là. Il a plusieurs fois le PIB, je crois, le taux d'endettement de la France. C'est des chiffres hallucinants. Cette minorité au Sénat ne va pas influencer le président de la République pour l'avenir ? Je ne pense pas parce qu'on est quand même sur un mandat semi-présidentiel en France. Le président de la République préside le Conseil des ministres qui a lieu tous les mercredis. L'Assemblée nationale vote des lois. Après, c'est envoyé au Sénat. Le Sénat fait un débat de nouveau sur ce projet de loi. Et même si le Sénat ne signe pas ou vote contraire, le président de la République a quand même le pouvoir de faire passer cette loi. Donc après, il promulgue la loi. Et c'est par la suite qu'il y a un décret d'application, etc. Le système suit. Moi, je pense que ça ne le touchera pas. Et le vrai tournant par rapport à les Républicains, le mouvement En Marche, je pense que c'est les élections municipales qui auront lieu en 2020. Ou il y a des bruts de couloir qui nous disent que les élections auront lieu éventuellement en 2021. Mais le vrai thermomètre, on va dire, politique, ça sera 2020 ou 2021. Premier grand test. Grand test, voilà, lors des élections municipales. Mais souvent, vous savez, quand on est à mi-mandat, il y a toujours un effet un peu moumerang. C'est-à-dire que les personnes, les citoyens, les électeurs, les électrices nous attendent au tournant. Il y a un effet moumerang. Et souvent, à mi-mandat, ils arrivent et nous disent, oui, mais vous nous avez promis ça, vous ne les avez pas respectés. On attendait ce changement, ça n'a pas eu lieu, etc. Moi, je pense que même lors des municipales, que le mouvement En Marche risque de percer s'il est sur cette lignée-là. Je sens qu'il y a une attente d'un vrai changement en France. Et je pense qu'il est en captivité de cet électorat-là. Maintenant qu'on est sur le sujet des municipales, ça allait ? Oui. Quel avenir pour toi pour 2020 ? Quels sont tes objectifs pour 2020 au sein du PEJ ? Écoutez, comme j'ai fait une législative pour 2017, je vais rester dans la même optique. Je me présenterai, je pense, en 2022. Quant à 2020, je pense intégrer une liste, mais je ne serai pas tête de liste. J'en suis quasiment sûr. Donc, je vais rester dans mon optique et viser la législative 2022, avec l'étiquette du PEJ encore. Super. Déjà, être dans une liste, ça sera déjà pas mal. Oui, apporté. En fait, il ne faut pas se déconnecter de la politique. Donc, déjà, grâce à 2017, on a pu un peu mettre le pied dans la politique, découvrir ce monde. C'était une aventure incroyable. On a fait pas mal de rencontres, que ce soit des présidents d'associations. J'ai rencontré les candidats d'autres partis politiques, donc il y a des échanges sympas. Donc, il faut rester dans cette optique, dans cette lancée et ne pas se reposer sur l'oreille pendant 5 ans. Donc, la législative, c'est un travail de longue haleine. On l'a remarqué, c'est pas avec un travail de 2-3 mois qu'on va percer. Donc, on commence dès maintenant. On a 2020, on a 2020 ensuite. Super. Bon courage dès maintenant pour les législatives. Le dernier sujet que nous allons aborder, ça va être le référendum du nord d'Irak, qui n'était pas soutenu par le monde politique, ni les pays, les divers pays, donc l'Occident surtout, à part l'Israël. Personne ne soutenait ce référendum et aujourd'hui, ils l'ont fait. On n'a pas encore tous les résultats. Malheureusement, ça aurait été bien qu'on en discutait un peu. Quel est l'enjeu ? Pourquoi ils se sont précipités sur ce référendum ? Alors moi, je pense qu'il faut faire un petit cours d'histoire rapidement pour comprendre vraiment les réalités des enjeux qui se passent aujourd'hui au Moyen-Orient. Ce qu'il faut dire, et moi je le dis sans complexe et sans état d'âme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un impérialisme américain qui a lieu au Moyen-Orient. Et depuis la chute de l'Empire Ottoman, donc depuis 1923, et l'abolition du Califor en 1924, plus exactement le 3 mars 1924, et les accords de Saïk-Picot qui ont eu lieu en 1916, on a les Anglais et les Français ont redessiné la carte du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, 1916, 1917, c'est-à-dire sans une année plus tard, sans un siècle plus tard, on se rend compte qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient souffre toujours. Et avec la guerre en Irak qui a commencé en 2003, aujourd'hui nous sommes en 2017, ça fait 13 ans, je rappelle qu'il y a eu quand même 3 millions de morts. 3 millions de morts dans ce pays-là. Aujourd'hui, la guerre en Syrie qui continue depuis 2011, où aujourd'hui, il y a quand même plus de 600 000 morts en Syrie. Et on se rend compte qu'avec la guerre en Irak qui a débuté en mars 2013, où la nouvelle constitution a été votée en 2015, avec Nouriel Maliki, maintenant El Badi, qui continue, on se rend compte qu'in fine, déjà en 2005, lors de la nouvelle constitution irakienne, ils avaient déjà voté une loi qui permettait une autonomie partielle du nord de l'Irak. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, on a une autonomie partielle au nord de l'Irak, et on arrive quasiment 12 ans plus tard, et on fait un référendum pour l'indépendance du nord de l'Irak. Moi, je pense que ceux qui ont signé le traité de Sèvres en 1920, si je ne me trompe pas, 1920, ce sont aujourd'hui les mêmes acteurs, avec une vraie visée colonialiste, impérialiste, qui veulent justement créer un État kurde au nord de l'Irak. Je pense qu'ils ont essayé de créer cet État kurde dans les territoires de la Turquie. Ils n'ont pas réussi. Non, mais c'est une première étape. Je pense que l'Irak, c'est une première étape. C'est une première étape. C'est une première étape... Qu'ils veulent un peu... Une longue histoire politique. Je veux dire, nous savons très bien, regardez, comment se fait-il que Bernard Courcher est aujourd'hui au nord de l'Irak, qui est ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, et qui soutient ouvertement ce référendum. Nous savons très bien que Daniel Mitterrand, qui était l'épouse de François Mitterrand, a soutenu justement le cropuscule identitaire nationaliste kurde, ce groupe terroriste, je veux dire, qui existe au nord de l'Irak. Et ils ont soutenu depuis des décennies, depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On dit, voilà, vous êtes une ethnie, d'accord ? Ben, vous avez le droit à votre pays. Vous avez le droit à votre autodétermination. Mais je veux dire, aujourd'hui, les Kurdes, ils sont dans 4 pays. Ils sont en Turquie, ils sont en Irak, ils sont en Iran, et ils sont en Syrie. Alors, on sait très bien que la plus grande proportion des Kurdes sont aujourd'hui en Turquie. Il y a quasiment en Turquie, certains 12-12, 15 millions de Kurdes en Turquie qui vivent. C'est un peu exagéré, je pensais. Dans le sud-est de la Turquie. Il doit y en avoir, 15 millions. Il doit y en avoir, 15 millions de Kurdes. Mais sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas donner à chaque ethnie un État. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors, c'est-à-dire que c'est mieux divisé pour mieux régner. C'est le plan. C'est mieux divisé pour régner, et je trouve ça scandaleux et honteux. C'est-à-dire que, vous savez, on est toujours dans un jeu d'échec, dans un billard à trois boules, à trois bandes. C'est ce que j'appelle toujours. C'est-à-dire que les pays qui dénoncent la création de l'indépendance ou qui dénoncent ce référendum-là, ce sont les mêmes pays qui soutiennent, justement, les partis politiques kurdes pour dire qu'il faut faire le référendum. Et je pense que la position de la Turquie a été très dure. Il faut qu'elle soit dure et il faut qu'elle soit ferme. Je pense qu'il risque d'avoir, juste avant de venir, je regardais encore les informations, etc., les différents sites internet, l'AFP ou un autre agence en Turquie. La Turquie, apparemment, avec l'armée irakienne, ont décidé, comme un accord, de faire une intervention militaire ensemble. Je pense qu'ils risquent d'avoir une intervention militaire de la part de la Turquie, ce qui est tout à fait normal, parce que, d'après l'accord d'Ankara de 1926, l'article 5, qui dit qu'à partir du moment où l'unité territoriale de l'Irak est divisée, ou qu'il y a, justement, un piétinement de cette unité territoriale, la Turquie a le droit ou est légitime pour faire une intervention. Rappelons dans l'histoire, et on oublie ça très vite, que, en Chypre, rappelez-vous, de 1964 à 1974, les Turcs qui vivaient dans cette île-là étaient persécutés, je dis bien persécutés, étaient discriminés, à un point où on avait carrément, comme ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie, il y avait quasiment une purification ethnique des Turcs qui vivaient dans le Turquie. Donc, il y a eu une intervention militaire, en 1974, de Nezmetin Erbakan, qui était vice-président, Bluentejewit était premier ministre, mais lorsque Bluentejewit faisait son voyage en Angleterre, quand il est dans l'avion, Erbakan a donné l'assaut, d'accord, justement pour intervenir sur l'île Chypriote en 1974. Et donc, depuis 1974, quand on regarde bien, depuis la création de la Turquie moderne, depuis 1923, la première offensive militaire, elle a eu lieu en 1974, la seconde offensive militaire, elle a eu lieu en 2016, avec Frat Kalkan, l'opération contre Daesh, d'accord, et je pense qu'il y aura une opération militaire de la Turquie au nord de l'Irak, et à mon sens, elle est légitime. Et je pense que c'est scandaleux et honteux. L'attitude des pays de l'Occident, la France a condamné, tous les pays ont condamné, le seul pays qui a soutenu le référendum aujourd'hui, ça a été Israël, et est-ce qu'elle veut créer, peut-être qu'elle souhaite créer une base militaire au Moyen-Orient, au nord de l'Irak ? J'ai un peu du mal à comprendre la politique étrangère d'Israël, mais dans tous les cas de figure, c'est inadmissible et inaccessible. Ce qu'il faudra rappeler quand même, c'est que la ville de Kerkoub est connue comme une ville turkmène de l'Irak de l'époque. Monsieur Lossi. Monsieur Lossi, bien sûr. Mais Kerkoub, là, ça fait partie de la région du nord de l'Irak. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu as des choses à... Je pense que M. Chabon a tout à fait bien résumé la situation, donc non, je n'aurais rien à ajouter. Ce que tu as dit juste par rapport à ta dernière phrase, Halep, Kirkouk, Moussoul ont toujours été des villes turkmanes, où la population turque était dominante. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de population arabe et qu'il n'y avait pas de population kurde, mais la population turque était majoritaire. Avec le partage de Saïk et Piko, avec la création de la Turquie moderne, qui délimite les territoires de la Turquie d'aujourd'hui, on a fait des changements de population. C'est-à-dire que Halep est devenue une ville à majorité arabe, alors que c'était une ville turkmane, et que la ville de Kirkouk et de Moussoul était du patrimoine personnel du sultan Abdelhamid, ce qu'il faut le rappeler. Parce que c'est la période aussi, à la fin du 19e siècle, où on trouve l'or noir, donc le pétrole. Et c'était aussi une des raisons pour laquelle il y a eu cette visée impérialiste, où ces territoires-là ont été courtisés, non seulement par les Occidentaux, mais également par les Anglais et par les Américains. Voilà. Et je trouve que c'est une région aujourd'hui qui est à feu et à sang depuis un siècle. En dehors de la période ottomane, quand on regarde bien réellement, avec sa politique des millettes, il n'y avait pas de stabilité dans cette région. Et les seuls qui ont pu apporter une vraie stabilité, c'est cette culture ottomane qui a existé pendant plusieurs six siècles. Et aujourd'hui, ce nationalisme, qu'il soit kurde, ou qu'il soit arabe, ou qu'il soit même turc, c'est ce nationalisme-là qui a détruit cette région-là. Et aujourd'hui, toujours sur cette visée nationaliste, on souffle sur les braises, justement pour que de nouveau, cette poudrière du Moyen-Orient puisse de nouveau exploser, comme on l'a fait dans les Balkans, une autre période. Aujourd'hui, on est en train de le faire au Moyen-Orient. Et je trouve ça scandaleux. Donc c'est pour ça qu'il faut soutenir l'unité territoriale de l'Irak. L'Irak, je veux dire, on le sait tous. Ce que la Turquie défend depuis le début. Depuis le début. Et de la Syrie, pareil. Et de la Syrie aussi, pareil. Alors qu'on a accusé la Turquie, dans la presse française, en maintes reprises, en disant, voilà, elle cherche à élargir son territoire, elle a dévisé sur le nord de l'Irak. Mais là, si on peut le dire, je pense qu'il faudra le dire, si le nord de l'Irak déclare l'indépendance, donc le traité d'Ankara tombe à l'eau. Donc la Turquie pourra très bien rentrer, récupérer ses terrains pour les Turquemines d'Irak. Merci beaucoup pour les interventions, mes amis. Chers téléspectateurs, nous avons dépassé légèrement le temps qui était prévu, qui était de 30 minutes. Bien sûr qu'on avait commencé avec 10 minutes de retard. Merci à vous, à vous tous et à vous toutes. Et à la semaine prochaine. Au revoir.